En 2021, Caitlyn Jenner a décidé de lancer sa chaîne YouTube. Sur cette dernière, la star partage des discours de motivation afin que ses fans réalisent leurs rêves. Évoquant le moment où elle avait remporté la première de ses deux médailles d'or olympique et battu le record du monde de Décathlon en 1976, Caitlyn Jenner a révélé comment son mental lui avait permis de se dépasser. Dans une vidéo postée lundi 11 janvier 2021, elle a déclaré, « J'ai dû creuser profondément dans mon âme. Je dois avoir suffisamment confiance en moi en tant qu'être humain pour pouvoir surmonter l'échec. Je suis assez intelligente. J'ai une structure familiale. J'ai toutes ces choses dans ma vie. Si je vais à Montréal dans un an et que j'échoue, je survivrai. Je vais continuer ma vie. La vie sera belle, d'accord ? Mais ce que je dois faire aujourd'hui, ce n'est pas de m'inquiéter de perdre, mais de me préparer à gagner. Tout en s'entraînant de 6 à 9 heures par jour, 3 à 165 jours par an, Caitlyn Jenner pensait à sa rivale de l'Union soviétique, Nikola Avilov, qui détenait le record du monde. Elle s'est souvenu, « J'ai mis la main sur la ligne de départ de ce premier événement et j'étais tellement déterminé, esprit, corps et âme, à gagner. Je suis sorti, marqué 8534 points, battu le record du monde pour la première fois, battu Avilov, battu son record du monde juste devant lui. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là de l'engagement et de la mesure dans laquelle nous devons être engagés dans ce que nous essayons de faire. Face caméra, elle a ajouté, « Nous pensons que nous sommes engagés. Nous faisons le travail tous les jours et ceci, et cela, mais dans notre âme où vit ce champion, nous devons être totalement engagés. Cela doit être notre vie. Et à partir de ce moment-là, ça l'était. J'ai battu le record du monde deux fois de plus l'année suivante, j'ai remporté les matchs. Et je n'ai jamais pensé à l'échec, car j'étais totalement déterminé à gagner. Retour sur la carrière d'athlète de Katelyn Jenner-Ciesti en 1970 C'est que l'athlète a disputé sa première compétition. En 1972, elle s'était classée troisième des sélections aux Etats-Unis pour les Jeux Olympiques de Munich. Trois ans plus tard, elle avait remporté son premier succès lors d'une compétition internationale majeure en s'imposant lors des Jeux Pan-Américains de Mexico. En 1976, elle décrochait son deuxième titre de champion des Etats-Unis en battant son propre record du monde avec 8538 points. Sous-titrage Société Radio-Canada